Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 12 mai 2024 9h44 heure du Québec bonne fête des mères à toutes les mères de la terre peu importe votre couleur votre race votre religion vous êtes celle qui protége et porter la vie depuis le début des temps merci de votre courage merci infiniment bonne fête des mères à toutes les mères pendant ce temps-là on est sous encore cette grande tempête géomagnétique les menaces les risques de cette grande tempête géomagnétique une de catégorie 5 une des plus puissantes qu'on ait vu depuis au moins 20 ans peut-être même ça ressemble à un événement de Carrington il y a des horaires boréales d'ailleurs j'aurai des photos à vous partager je pense que je vais les avoir demain je suis en train de tout classifier ça et ici même à Sainte-Marthe-sur-le-Lac c'était hallucinant juste au-dessus de chez nous vraiment fascinant il y en a eu partout 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 dans le monde et c'est pas fini pendant qu'on est encore parce que c'est sur 2-3 jours il y a eu d'autres érections de masse pendant qu'on est sous cette tempête il y a eu une autre éruption la plus puissante de la série qui s'est déclenchée dans la nuit cette nuit la nuit dernière avec une composante de cette éjection de masse coronale qui se dirige vers la terre la tâche solaire géante à R3664 a déclenché une autre éruption X aujourd'hui donc c'était hier dans la nuit la plus puissante à ce jour l'explosion de classe X58 a produit un CME une éjection de masse importante avec une composante qui se dirige vers la terre donc il y a même un de mes enfants qui est mon plus vieux qui a mis ses lunettes d'éclipse solaire et qui a regardé le soleil puis qui a vu une petite tâche il y a vu la tâche c'est assez hallucinant donc est-ce qu'on aura des conséquences graves de ça c'est possible il y a eu des systèmes qui sont tombés en panne un peu partout mais est-ce que ça aura l'effet qu'on pense peut-être pas cette fois-là mais je peux dire une chose à la quantité déjà de tempête solaire qui nous touche depuis quelque temps soit on en provoquera une ou soit elle sera de source solaire mais c'est certain qu'il y aura quelque chose de très grave pendant ce temps-là il y a eu un très fort séisme très fort séisme qui a touché le Mexique on le sait dans ces tempêtes géomagnétiques ben tu le vois les effets sont là ça affecte tout et il y a de plus en plus de la science nous dit de plus en plus que ça peut déclencher des événements majeurs comme des séismes ou autres événements cataclysmiques et là tu as eu un fort tremblement de terre qui a été enregistré par la USGS sous le nom de M6.4 qui a frappé près de la côte du Chiapas au Mexique à 11h39 aujourd'hui ben alors heure à eux l'agence signale une profondeur de 75 km quand même et ce tremblement de terre-là aura probablement peut-être pas des conséquences graves parce qu'il était très profond mais on estime quand même que près de 300 000 personnes qui ont ressenti des secousses secousses fortes il y en a presque 2 millions qui ont ressenti des secousses modérées et presque 13 millions de Mexicains qui ont ressenti des secousses légères donc quand même on a émis une alerte jaune parce qu'il pourrait y avoir des pertes malgré tout on connaît les infrastructures du Mexique qui sont peut-être pas aussi solides que les autres les pertes économiques estimées pourraient être inférieures à 1% du produit intérieur brut donc du Guatemala je sais pas pourquoi on dit ça en tout cas dans l'ensemble la population de cette région réside dans des structures qui sont d'un mélange de constructions vulnérables et résistantes aux tremblements de terre les principaux types de bâtiments vulnérables sont les murs en terre crue et les blocs avec poutre en béton liant les blocs d'Adobe donc les résistantes tremblement de terre dans cette zone ont provoqué des risques secondaires tels que des glissements de terrain qui pourraient aussi avoir contribué à des pertes autant de vie que matérielles donc vraiment beaucoup 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 d'actions du côté des cataclysmes naturels en afghanistan on a eu des encore là hier je vais essayer de trouver le lien si je peux l'ouvrir bon je viens de perdre le lien parce que je pense que j'ai perdu l'accès à internet bougez pas c'est revenu donc des milliers de maisons détruites et plus de 300 personnes auraient perdu la vie alors que des crues soudaines ont ravagé le nord de l'afghanistan le nord de l'afghanistan est confronté à à j'ai encore perdu l'internet et là ça revient donc je sais pas si on commence à avoir des problèmes avec justement cette tempête géomagnétiques c'est certain que il y aura des impacts sur les communications en général parce que c'est vraiment puissant et on continue à recevoir ces vents solaires remplis de protons protons, neutrons, de radiations cosmiques le nord de l'afghanistan est confronté à une crise humanitaire catastrophique à la suite de graves inondations qui ont commencé vendredi le 10 mai 2024 les derniers rapports confirment qu'il y a beaucoup beaucoup de victimes beaucoup 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 de victimes on le voit naturellement c'est des images que je vous laisserai dans la boîte de description hallucinant hallucinant tout ce qui se passe il y en a de la pluie de la pluie pour des gens qui nous annonçaient de la sécheresse de la sécheresse c'est parce que c'est jamais uniforme le climat il peut faire des pluies diluviennes dans trois quarts de la planète puis dans un quart de la planète il va y avoir de la sécheresse mais là ils vont mettre l'accent sur la sécheresse et vice versa ça c'est vraiment juste souvent de la propagande médiatique maintenant l'accumulation de vagues augmente le risque d'une éruption intensifiée ou de nouvelles fissures dans la péninsule islandaise de rick janès on lâche pas là bas c'est très très intense très très intense j'avais d'autres choses à vous partager ou j'ai pas donc parlant de météo catastrophique au Brésil vous avez vu les images que je vous avais partagé des pluies diluviennes et des inondations l'AFP nous rapporte que cette météo catastrophique au Brésil a engendré une vague de théories du complot parce qu'on a vu qu'à Dubaï quand il y a eu ces inondations il y a à peu près deux semaines on avait admis qu'on avait ensemencé les nuages en pleine grosse tempête déjà de gros nuages déjà qui nous annonçaient une immense des immenses averses donc ça a suscité beaucoup 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 de questions et la catastrophe climatique qui a frappé le sud du Brésil qui a tué plus d'une centaine de personnes et déplacé près de deux millions de Brésiliens a également engendré une vague de théories du complot bizarre certaines impliquant des traînées de vapeurs d'avions et des antennes météorologiques dans la lointaine Alaska comme cela arrive souvent en période de catastrophes et de grandes incertitudes plusieurs de ces théories sont devenues virales sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans le Rio Grande d'Ossoul n'est définitivement pas naturel à déclarer une femme sur la plateforme connue sous le nom de X maintenant ouvrons les yeux elle a blâmé quelque chose appelé HARP qui est un qui est un programme qui existe depuis les années 40 puis qui est admis et qui continue à être développé et on a même admis qu'on ensemençait les nuages donc on n'est plus dans le complot là-dedans la programme ou le programme de recherche aurorale active à haute fréquence c'est un projet américain qui étudie l'ionosphère à l'aide d'énormes antennes en Alaska d'autres personnes ont publié des vaches d'avions sillonnant le ciel de l'État brésilien durement touché du Rio Grande d'Ossoul affirmant que les traînées de condensation laissées par les avions à réaction contiennent des produits chimiques toxiques dans le cadre d'un programme gouvernemental secret et néfaste. Naturellement, comme on dit t'as beaucoup, 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 beaucoup de gens qui s'inquiètent, t'as beaucoup de gens qui se questionnent puis c'est totalement légitime pas tout est naturellement fondé, il y a beaucoup de délire là-dedans, mais on a vu que l'ensemencement des nuages c'était pas du délire puis je vous laisse avec le Wall Street Journal qui nous dit qu'il y a pas assez de puissance aux États-Unis pour les ambitions high-tech américaines et c'est là que tu vas voir une prolifération parlement de centrales nucléaires parce que malgré tout ce qu'on raconte naturellement, le l'éolien et le solaire c'est vraiment bon juste pour ton petit lapin là qui a une batterie énergisaire il y a aucune fiabilité là-dedans on a vu l'Allemagne se planter avec ça et plein d'autres pays qui vont se planter avec ça dans les années qui viennent alors qu'on pousse l'utilisation de la voiture électrique quand on a 100 millions de pétrole qui sont produits par jour je sais pas c'est quoi le lien avec tout ça Bill Thompson a besoin de pouvoir rapidement de pouvoir électrique naturellement le problème est que beaucoup d'autres hommes d'affaires qui se précipitent en Géorgie parce que là on est à Atlanta le font également thompson dirige le marketing et la gestion des produits chez DC blocks qui a construit ces dernières années une série de centres de données dans des villes de taille moyenne du sud-est en pleine croissance l'entreprise a plus récemment jeté son dévolu sur Atlanta la potentielle capitale de la région en rejoignant un grand nombre d'entreprises technologiques et industrielles qui s'entassent dans l'État en liste pour une part de l'un des marchés les plus chauds d'Amérique ces entreprises ont tendance à avoir deux choses en commun la première est qu'ils représentent une économie américaine de plus en plus axée sur la fabrication de pointes le cloud computing et l'intelligence artificielle l'autre est qu'ils promettent d'aspirer d'énormes quantités d'électricité cette combinaison signifie que le succès de la Georgie a attiré ce développement à un effet secondaire le pouvoir est une grande source de tension les objectifs des entreprises et des gouvernements en matière d'énergie propre se heurtent à la nécessité de lancer rapidement des projets jusqu'à présent les défenseurs du climat craignent que les impératifs de croissance ne se tradisent par davantage de combustible fossile le principe le principal service public de Géorgie Georgia Power a multiplié par 16 ses prévisions de demandes et poursuit un projet très controversé visant à brûler davantage de gaz naturel les critiques préviennent que cela entraînera des factures plus élevées et des émissions de carbone inutiles pendant des décennies certaines entreprises se démènent pour conclure des accords sur mesure dans le domaine des énergies renouvelables pour alimenter leur développement donc on le voit on est face à un dilemme incroyable et ça c'est partout aux États-Unis partout au Canada partout en Europe ça va être partout alors qu'on pousse en plus la devise digitale les crypto-monnaies qui demandent toutes ces blockchains une énergie qui sont énergivores et on voit toutes les grandes compagnies tech que ce soit que ce soit Google ou que ce soit Bill Gates avec Microsoft on s'en va même eux s'en vont pour le développement nucléaire tu sais c'est comme wow c'est pour ça qu'il faut que tu prennes tout avec un grain de sel Bonne fête des maires